Avec un haul mais plutôt collectif, c'est à dire que je vais vous présenter une grande partie de mes achats de ce mois-ci parce qu'on m'a demandé plein 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 de fois de faire une vidéo solde sauf que j'ai fait très très peu les soldes je suis juste allée à Sephora donc je vais inclure les achats que j'ai fait à Sephora donc soldés mais je vais aussi inclure quelques pièces de vêtements et de bijoux que je voulais vraiment vous montrer parce que j'ai quelques petits bons plans et je pense qu'il y en a que ça pourra intéresser donc je vais commencer avec un produit qui est pour moi ma meilleure affaire pas forcément en termes de prix mais parce que c'est un produit que je voulais vraiment essayer depuis longtemps et j'étais super étonnée quand j'ai vu un solde, on ne m'attendait vraiment pas à le voir soldé c'est le fond de teint Touche Eclat de Yves Saint Laurent donc qui est un des derniers fond de teint de Yves Saint Laurent et voilà on en entend beaucoup beaucoup parler et je voulais à tout prix l'essayer évidemment, moi qui adore Vital Miracqua et c'est un peu le même style je voulais vraiment le comparer donc je l'ai acheté, il y avait trois teintes dans mon Sephora franchement c'était pas forcément des teintes improbables, au contraire moi j'ai pris la BD50 qui est un beige doré en fait c'est le beige doré et je l'ai pris notamment pour l'été je le porte aujourd'hui et autant vous dire que je l'aime beaucoup donc je le porte que depuis, j'ai commencé à le porter depuis deux jours parce que j'ai un petit peu pris des couleurs donc du coup j'arrive à le porter sinon jusqu'à maintenant j'ai en fait j'ai pas eu le temps non plus de le porter donc voilà après je porte pas depuis un mois donc on va voir avec le temps mais j'aime beaucoup le rendu qu'il a, c'est un rendu très très lumineux, hyper naturel j'applique au Beauty Blender et pour moi il est aussi bien que le Vital Miracqua peut-être même un petit peu mieux donc mais à voir avec le temps, voir comment il évolue et je vous en reparlerai, c'est certain, côté prix je l'ai eu à 30,80€ au lieu de 44€ il était à moins 30% ensuite j'ai pris un petit vernis Nates Inc qui était soldé à 7€ au lieu de 14€ je crois il était à moins 50€ et donc c'est le Sloan Garden et c'est un bleu nuit plein plein de petites paillettes et pareil en Accent Nates, je le trouve très joli donc plutôt pour la fin d'année on va dire c'est un petit vernis que j'ai trouvé très joli et plus soldé ça valait le coup j'ai ensuite pris un produit que je cherchais en grande surface et que je trouvais pas je voulais m'orienter vers celui de Garnier mais il est teinté donc ça n'allait pas je cherchais un roll-on pour les yeux parce que j'avais celui de chez Clinique mais j'avais pas forcément envie de mettre les 100 et demi dans un roll-on donc il y en avait un de chez la marque Sephora qui était soldé à moins 30% à 9€ au lieu de 12,50€ donc pas hyper bien soldé mais bon c'est pas grave je l'ai pris donc c'est le roll-on yeux défatigant de la marque Sephora qui est comme ça et je l'aime beaucoup ma foi c'est rien d'exceptionnel mais le matin quand on a une nuit un petit peu difficile c'est hyper rafraîchissant je le mets au frigo aussi de temps en temps et ça fait de suite hyper près et ça rafraîchit le regard instantanément donc voilà c'est un petit produit que j'aime beaucoup dernier produit chez Sephora que j'ai pris en solde donc vous voyez j'ai tout pris en solde chez Sephora pour une fois ce sont les nail patch de la marque Sephora également qui étaient à 1€ ou 2€ je sais plus je sais plus 1€ ou 2€ les patchs c'est la teinte hippie chic et j'adore vraiment beaucoup pareil en accent nail ça doit être super j'ai pas eu l'occasion de les tester encore mais j'ai déjà testé plein de patchs de chez Sephora j'en ai d'autres et je les aime énormément ils sont vraiment géniaux et soldés ça vaut vraiment vraiment un coup donc voilà ce sont des espèces de petits motifs un petit peu à steak pailletés avec plein de jolies couleurs ensuite je suis allée chez Yves Rocher parce que je voulais me racheter mes produits chouchous et en l'occurrence ils étaient tous soldés donc franchement carton plein pour les soldes pour une fois parce que j'ai vraiment pris que des trucs soldés donc vraiment j'ai pris que des produits que je connaissais notamment la gamme Omonoeil ça fait des années et des années j'achète cette gamme depuis que je suis ado et j'y reviens toujours donc j'ai racheté le gel douche enfin qu'il faut aussi shampoing moi j'étais sous le temps en gel douche qui est vraiment mon gel douche de l'été que je rachète depuis ça doit faire 10 ans que je l'achète au moins donc voilà je l'ai racheté parce que je l'aime beaucoup et il était à 1,50€ je crois au lieu de 3€ et des poussières et j'ai également pris l'eau hydratante parfumée d'Elagon qui est en fait une brume on va dire pareil Omonoeil qui sont délicieusement bons et qui étaient soldés également à 5€ et des poussières enfin elle était à moins 50% elle était à 5€ et quelques et j'ai également pris le gel douche à la noix de coco bien entendu parce qu'en fait une de mes abonnés en fait m'avait envoyé le format voyage de ce gel douche et je l'avais adoré je l'avais terminé même et quand je suis allée à y brocher il était soldé également à 2 ou 3€ 1, 2, ouais je sais plus 2 ou 3€ la bouteille de 400ml donc j'ai vraiment vraiment pas hésité c'est une odeur vraiment c'est un gel douche à noix de coco qui sent divinement bon je trouve que toutes les odeurs à noix de coco sont pas forcément toutes représentatives ils sont pas tout très bons mais ceux-ci sentent très très bons donc voilà pour mes achats soldes donc vous voyez c'est pas forcément énorme j'ai rien fait en matière de mes vêtements en même temps j'ai pas vraiment cherché et on va passer aux autres achats toujours cosmétiques mais pas forcément soldes on va commencer avec les premiers qui me viennent à la main ce sont des rouges à lèvres MAC j'en ai pris 3 donc le premier c'est une édition limitée et que je vous montre quand même parce que s'il ressort il peut plaire je pense donc c'est le Civi et c'est un rose un genre de rose néon un petit peu Barbie qui est mat voilà qui est mat et qui est très très joli que j'aime beaucoup franchement il est super sympa pour l'été et assez fête ensuite j'ai pris 2 rouges à lèvres donc de chez MAC toujours mais qui font partie qui sont uniquement disponibles en boutique MAC Pro ils sont maintenant également sur le site mais moi ceux que je voulais ils étaient pas sur le site encore ils étaient pas disponibles donc c'est une de mes amies qui est allée me les chercher donc qui lousse par ce part là un gros bisou et merci encore donc le premier c'est le Flesh Pot qui est le nude par excellence c'est le rouge à lèvres le plus nude que je possède il est vraiment très 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 clair donc il plaira pas à tout le monde mais par dessus avec un gloss par dessus il est super joli je l'aime beaucoup donc voilà et ensuite celui qui me faisait rêver depuis longtemps c'est le Show Orchid qui est un fuchsia absolument magnifique il est sublimissime il a des reflets bleutés donc ça accentue la blancheur de vos dents et il est sublimissime vraiment il est très très beau celui-ci et je l'ai porté plein de fois également donc voilà pour mes achats MAC on va continuer avec les rouges à lèvres je me suis lâchée en rouge à lèvres voilà j'adore ça comme je vous le disais dans mes favoris j'ai acheté des rouges à lèvres Milani qui sont comme ceci donc avec un joli packaging donc le premier je vous l'ai déjà montré dans mes favoris mais je vous le remontre c'est le Flamingo Rose qui est un rouge framboise un petit peu corail dingue très beau la couleur est magnifique et je l'ai porté énormément ce mois-ci c'est vraiment mon préféré des deux l'autre c'est le Hot Pink Raj qui est un un Hot Pink on va dire donc un rose un rose fuchsia voilà un genre de rose fuchsia mais pas du tout pareil que le MAC là il est plus douce celui-ci il est plus foncé et ils sont très très bien ils sont très couvrants très intenses très opaques totalement semblables au New Vivid de Maybelline ensuite on repasse chez Sephora j'ai acheté la palette boudoir de Too Faced qui est magnifique je l'adore je ne regrette pas du tout du tout du tout mon achat mais alors vraiment pas il y a des coups de coeur comme ça qui ne s'expliquent pas et là en l'occurrence ça faisait vraiment plusieurs semaines que je voyais et j'ai profité de moins 20% chez Sephora pour m'acheter je crois qu'elle coûtait quand même 35 euros donc je trouve ça plutôt cher pour le format bon après il y a quand même 6 couleurs elle est composée de 6 petits fards et 3 autres donc les 3 c'est pas précisé si c'est pour les yeux ou pour les joues moi j'ai utilisé pour les yeux celui-ci Satin Sheets qui est super joli je pense qu'il peut s'utiliser en blush aussi après je trouve le format un petit peu petit c'est pour ça que je dis que le prix est un peu cher j'aurais mis à 20 euros une palette comme ça mais bon c'est pas grave je ne regrette pas mon achat parce qu'elle est dingue j'ai fait également des swatchs et je compte faire un article avec un photo où vous pourrez voir vraiment les couleurs de près ce sont que des couleurs neutres il y a des couleurs il n'y a pas beaucoup de couleurs mattes il y en a une, deux, trois il y a trois couleurs mattes le reste sont des couleurs satinées celle-ci est tirisée et ce sont que des couleurs sublinissimes je l'ai utilisé deux fois depuis que je l'ai acheté dont hier et avant-hier donc et on peut faire plein de combinaisons sympas donc ça vous dit que je vous fasse des maquillages avec cette petite palette ben j'y manquerai pas il n'y a pas de soucis ensuite j'avais un bon d'achat à faire chez Sephora et du coup je me suis tournée très logiquement on va dire vers le dernier mascara de Yves Saint Laurent parce que tout le monde en parle et je me suis dit il faut que je l'essaie parce que j'aime beaucoup beaucoup le volume l'effet fossile non fossile quelque chose de Yves Saint Laurent qui est un des plus connus que j'avais adoré qui me faisait des cils de fou mais qui s'échait une vitesse folle donc je n'avais pas racheté et je ne l'ai pas racheté et donc là c'est le Baby Doll donc c'est le tout dernier et il est fantastique je l'ai pris hier et je l'ai essayé aujourd'hui donc c'est juste tout frais il faudra voir moi ce qui m'inquiète le plus voilà c'est voir si ça va sécher ou pas comme les autres parce que c'est en général le cas des des mascaras Yves Saint Laurent la brosse est en pico en plastique très souple et elle permet de bien prendre les cils à la racine elle apporte une longueur de fou un volume de fou et j'ai l'impression que ça me rajoute des cils en plus en fait ça fait une frange de cils incroyable très volumineuse magnifique juste voilà j'ai l'impression d'avoir des faux cils tout simplement et c'est ce que je recherche dans un mascara donc gros coup de coeur pour ce mascara là il est génial mais bien sûr je vous en parlerai sûrement à la fin du mois pour vous dire si vraiment il vaut le coup si il a pas forcément changé de texture au fil du temps et dans ce cas là je pense qu'il vaudra vraiment vraiment le coup concernant les vernis j'ai fait une chouette découverte ce mois-ci d'ailleurs j'avais posté une photo sur Instagram et vous avez été apparemment plusieurs à passer commande en suivant ce sont les petits vernis color club comme ceci que j'ai acheté sur le site de Birchbox qui est en fait qui est en fait jolie box qui a été renommée Birchbox donc et sur leur e-shop vous pouvez commander ce kit là il m'a coûté 12 euros frais de port gratuit donc autant vous dire foncé donc c'est composé de 4 couleurs super canon notamment celui que je porte sur les ongles actuellement qui est Wayne in Spain qui est ce corail orangé dingue j'ai essayé également celui-ci qui est un blanc beige hyper classe j'ai pas encore essayé le vert mais ce sera le prochain sur ma liste et il y a ensuite un petit violet donc que des couleurs que je vais utiliser c'est des formats voyage mais tout à fait raisonnables et les couleurs sont vraiment très 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 belles l'application j'ai eu aucun souci c'est très opaque en tout cas des deux couleurs j'ai essayé et voilà j'avais très très envie de vous les montrer parce que c'est une édition en fait c'est une collection qui a été imaginée justement uniquement pour Birchbox je crois si je me trompe pas donc c'est une édition un petit peu limitée donc voilà si ça vous intéresse franchement ça vaut vraiment le coup 12 euros pour 4 derniers frais de port gratuits pour des couleurs aussi jolies pour l'été je trouve ça vachement sympa donc il fallait à tout prix que je vous en parle ensuite j'ai reçu justement aujourd'hui des bijoux de chez Talulatou donc j'avais bien envie de vous les montrer notamment mon coup de coeur pour ces boucles là qui sont vraiment très belles pour l'été enfin voilà j'adore les couleurs mint verdeau vous le savez et donc là elles sont des boucles vraiment superbes elles font un superbe effet je les trouve très très jolies et notamment sur le bronzage ça va être super sympa franchement elles sont absolument canon et j'ai également celles-ci donc qui sont jeunes parce que j'en voulais des jeunes vu que j'ai des pièces dans ces tons là sauf que je les trouve un tout petit peu trop grosses et longues pour moi donc je pense que j'enlèverai un maillon en fait parce que j'ai déjà fait ça avec des boucles et ça passe largement sinon pareil sur le bronzage ça change et elles sont vraiment très jolies et ensuite j'ai un collier un peu dans l'esprit des clés de chez Tiffany je ne sais pas si vous voyez parce que celle-ci elle vient donc de chez Talulatou et la qualité est super totalement rendez-vous incrustée de plein de petits strass très très jolies que j'aime beaucoup la taille est parfaite ni trop petite ni trop grande et en plus vous avez un double collier en fait ici donc je trouve ça vraiment très joli très fin très délicat c'est vraiment une jolie pièce que je risque d'accompagner avec beaucoup de haut tout simple je trouve que ça fait vraiment la différence en fait les accessoires ensuite je voulais juste vous montrer quelques trucs que j'ai acheté chez Bershka le mois dernier je crois ou un peu plus d'un mois je ne sais plus notamment un leggings moi vous savez que j'aime beaucoup les leggings mais celui-ci j'aimais surtout beaucoup les couleurs il est c'est des motifs aztèques ah non c'est pas Bershka c'est Poulain de Beer celui-là excusez-moi c'est Poulain de Beer et en fait les couleurs sont magnifiques il y a du rose du mint du bleu foncé du corail il est canon ma cousine l'a pris au sein il était le même jour et comme j'ai plein de haut dans ces temps-là même uni je peux vous assurer que ça fait très très joli avec des spartiates et tout c'est assez canon et par contre justement chez Bershka j'ai pris une radia mais totale de bandeau donc voilà donc moi en fait je les ai accrochés sur des cintres comme ça en fait à clip et donc j'en ai pris un rose donc rose vif parce que je mets beaucoup de bandeau sous des hauts un petit peu loose ou un peu transparent je trouve que c'est cool l'été vous avez de la dentelle au-dessus chaque bandeau coûtait environ 4 euros je crois donc ils sont pas très chers comparé à ce qu'on peut voir ailleurs dans d'autres enseignes j'ai pris le même en pêche pêche orangée celui-ci qui est une couleur un petit peu citronnée avec des sous-tons de verre et vous voyez on voit bien la dentelle ici également et le dernier que j'ai pris c'est un fleuri comme ça avec des petites couleurs voilà la dernière fois j'avais mis sous un haut blanc je crois et c'était très mignon donc voilà j'ai fait une radia et il y avait d'autres couleurs donc foncé après il y avait des couleurs plus basiques comme blanc noir il y avait rouge je crois vert enfin voilà si vous cherchez des bandeau allez chez Bershka ils sont géniaux pas très chers et les derniers trucs que je voulais à tout prix vous montrer parce que c'est pour moi un super super bon plan si comme moi vous aimez la dentelle et les shorts alors c'est pour vous je me suis acheté sur Ebay deux shorts donc qui viennent de Chine que j'ai payé une misère ils m'ont coûté tous les deux 10 euros donc 5 euros chacun frais de port inclus donc le short en lui-même coûtait 1,99€ et il y avait 3,80€ je crois de frais de port quelque chose comme ça ça m'avait revenu environ à 5 euros le short la qualité est parfaite il n'y a rien à dire j'ai vu les mêmes shorts de qualité absolument atroce à Leclerc pour 25 euros et j'ai été hallucinée quand j'ai reçu ça donc c'est un petit short en dentelle donc je l'ai pris en beige beige blanc cassé un petit peu il est en élastique à la taille assez haut vous pouvez le porter de façon taille haute c'est très joli c'est du S que j'ai pris et franchement il est parfait la taille il n'y a rien à dire c'est ni trop grand ni trop petit et j'ai pris le même également en noir donc vraiment les finitions sont parfaites je ne regrette pas du tout du tout donc je vous mettrai vraiment le lien du vendeur si ça vous intéresse parce que je pense que ça peut vous intéresser pour l'été en barre d'infos là où je l'ai acheté donc voilà les filles pour ce haul mais écoutez je n'ai plus du tout de batterie donc c'est pour ça que je me dépêche un peu j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez fait des affaires aussi